Chers poissons, voici votre guidance et on commence tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne. Elle est déjà sortie pour le signe des Capricornes, c'est l'énergie de Gabriel. Alors, Gabriel, comme vous pouvez le constater, il est associé à la lune, donc ça nous parle de l'imagination, ça nous parle du ressenti, ça nous parle de l'intuition. Et c'est un archange qui apporte l'esprit de vérité, qui apporte une forme de lucidité pour sortir de situations de blocage. Alors là, il y a une idée de se reconnecter avec soi, de se reconnecter à ses ressources, de trouver la clé en soi pour sortir des situations. Il y a un travail sur les émotions, puisqu'on est avec la lune, pour soit reprendre, redevenir maître de son destin, soit pour le rester. Mais en tout cas, il y a une idée ici de faire appel à ses ressources intérieures pour ne plus subir des situations. Donc on va voir ce que le tirage nous dit avec l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois, cher poisson. Et nous avons, ok, nous avons le pendu accompagné de la carte de la femme et de l'abondance. Le pendu nous parle de changement de perspective, pour moi. Alors, est-ce que vous rentrez avec cet état d'esprit, peut-être de prendre conscience de ses limites ou de changer d'angle de vue sur, justement, le bonheur, l'idée que vous avez de l'abondance ? Alors, soit liée à une femme, soit c'est votre énergie féminine que vous allez mettre en avant que vous soyez un homme ou une femme, soit c'est par rapport à une femme. Et donc, du coup, en fait, il y a vraiment cette idée pour moi d'apprendre et de se connecter à son monde intérieur pour changer d'angle de vue. Alors, ça peut être sur l'amour, d'une manière générale, sur les relations ou sur sa vision, précisément, de l'abondance, du confort, du bien-être, voilà, de la perception qu'on en avait. Alors, soit c'est des situations qui vont se proposer, soit vous êtes déjà en train de, vous êtes déjà dans cette énergie-là, de vous poser des bonnes questions pour savoir peut-être ce qu'il vous faut, ce qui vous rend heureux, peut-être que vous découvrez des choses nouvelles sur vous ou à travers une femme. C'est possible. On peut aussi, dans l'énergie, dans l'ombre de cette carte, on peut se sentir aussi dans une période de stagnation ou d'auto-sabotage, précisément par rapport à son confort, à son bien-être, par rapport à l'idée que l'on a de l'amour ou des relations. Et peut-être se positionner dans un état d'esprit de victime. Il y a cette option qui est possible. Donc, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous-même vous êtes, mais là, ce qu'on vous dit, c'est que votre cœur, il a des plans plus grands pour vous. Et que votre âme a des plans plus grands pour vous et qu'il faut ouvrir votre cœur. Voilà, qu'il faut laisser circuler quelque chose comme cette cascade-là qui tombe dans ce lac. C'est comme si là, il y avait une leçon à apprendre en modifiant sa perception, en modifiant son angle de vue, en se décalant un peu sur la droite ou sur la gauche pour voir les choses sous un angle différent. Alors, on va voir quel est l'objectif. Je suis très curieuse. Ok, d'accord. Alors, ici, on a le deuxième arcane majeur. On a la mort et la renaissance. Et ici, nous avons deux cartes, la carte des chaînes et la carte de l'hiver. Donc, on est en plein dedans pour cette saison. Donc, est-ce que c'est une prise de conscience, justement, pour sortir, pour se libérer de ces chaînes, avoir un sentiment, parce que les chaînes, ce dont ça nous parle, c'est peut-être un sentiment de soumission, de situation bloquée. Peut-être de dépendance aussi, parce que les chaînes, elles nous parlent de ça, ou peut-être de stagnation, de stagnation ou de passivité. Peu importe le domaine. Mais ici, j'ai l'impression, parce que là, dans l'obscurité de cette carte, c'est aussi ce que ça nous dit, qu'il y a possiblement de la stagnation. Donc, est-ce qu'ici, précisément, par rapport à ça, vous êtes en train de prendre conscience d'un certain nombre de choses, de changer d'angle de vue, pour vous libérer de dépendance, d'une forme de passivité, ou d'une forme de stagnation, ou d'avoir le sentiment que, d'être dans un blocage, dans un des domaines de votre vie. Et ici, c'est la fin d'une situation, avec la carte de la mort, c'est la fin d'une situation, et c'est une renaissance. En plus, ce sont des cartes qui se suivent, c'est-à-dire qu'en fait, on change d'angle de vue pour voir les choses différemment. C'est-à-dire qu'ici, on a le 12, la carte 12 pour le pendu, et la carte 13 pour la mort. Donc, en fait, c'est vraiment un cheminement vraiment très intéressant. Donc là, vous êtes en plein cycle de transformation, de renaissance, de transition, de nouvelles croyances, de nouveaux fondements. Voilà, il y a des fins avec une mort symbolique, et c'est un processus qui est en train de s'initier. Peut-être qu'il y a commencé cet hiver, bon, là, on est encore dans cette période, mais peut-être qu'il a commencé déjà depuis quelques mois. Donc là, il y a une idée de faire le ménage un peu sur le passé, peut-être des attachements au niveau sentimental. Il y a peut-être quelque chose à laisser mourir. Voilà, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous en termes d'événements, de situations, il y a peut-être quelque chose à laisser mourir et voilà, dont il faut se détacher. C'est magnifique, hein, parce que, voilà, c'est une belle occasion de mourir pour renaître. Voilà, c'est pas forcément simple, mais voilà, comme je le dis depuis le début des guidances, là, c'est qu'il y a la destruction, mais pour construire sur des bases, sur de nouvelles bases et des bases qui soient plus solides. Alors, dans le domaine professionnel, nous avons le cavalier de coupe, nous avons l'éloignement et l'ascension. Ok. Alors, Le cavalier de coupe, dans le domaine professionnel, c'est quelqu'un qui a une forme d'idéal, une grande sensibilité émotionnelle, Il y a peut-être aussi de chez lui une forme de mélancolie ou peut-être quelque chose qui n'est pas forcément réaliste, vous voyez, parce qu'il est dans l'imagination. C'est un roman de chic, hein, voilà, il est dans l'idéalisation, mais il n'est pas très réaliste. Alors, est-ce que vous avez un niveau de sensibilité qui est très élevé ? Alors, c'est le cas, hein, pour vous, les poissons, déjà, d'une manière générale. Et alors, est-ce que vous êtes encore plus sensible, là, sur l'atmosphère, aux opinions des autres ? Peut-être que vous allez vous sentir plus visé par tout ce qui se passe. Ou peut-être que vous allez ressentir une forme d'irritabilité ou peut-être d'excès par rapport à l'existence. Mais en même temps, avec les cartes qui suivent, j'ai l'impression que peut-être que vous allez laisser vraiment quelque chose derrière vous, pour le coup, avec cette carte de l'éloignement, c'est-à-dire avoir cette prise de recul qui concerne le domaine professionnel pour passer à autre chose. Voilà. Pour passer à autre chose, avec cette carte de l'ascension, on est dans l'évolution. On est dans l'évolution personnelle, on est dans la réussite professionnelle aussi, on est dans le dépassement de soi, on est dans une augmentation. Alors, est-ce que, justement, vous avez des aspirations et que vous décidez de vous éloigner de ce que vous aviez pour partir vers votre réalisation ? Voilà. Mesurez bien ce dans quoi vous investissez au niveau professionnel ou au niveau matériel, parce qu'on est dans ces deux domaines-là. En tout cas, il y a une prise de recul, il y a un éloignement. Ça peut être aussi une forme de lâcher-prise d'une manière plus subtile où on va se prendre un peu moins la tête et puis on va y aller. Peut-être certains d'entre vous vont s'installer à leur compte parce que l'éloignement, c'est aussi ça, c'est aussi la prise d'indépendance. Et là, peut-être que vous allez faire quelque chose qui vous tient à cœur, qui nourrit votre sensibilité. Donc, c'est possible aussi que vous vous éloignez d'une situation ou que vous quittiez un emploi pour commencer à monter les marches de votre évolution personnelle et de votre réussite professionnelle, mais par vous-même. Voilà. Vous allez dans la direction qui vous convient le mieux et vous faites une coupure avec ce qu'il y a derrière vous. Très intéressant. Tenez-moi au courant parce que là, ça a l'air vraiment... Alors, dans le domaine sentimental, qu'avons-nous ? Nous avons la lune, on sort beaucoup la lune. Amitié et ralentissement. Ok. Alors là, on est dans le domaine sentimental, mais dans le domaine relationnel d'une manière générale. Alors, la lune, la lune, elle nous parle de quoi ? Elle nous parle d'intuition, elle peut nous parler aussi de peur, d'illusion, de désappointement. Elle peut nous parler aussi d'une liaison amoureuse parce qu'on est dans le domaine sentimental qui soit peut-être un peu compliqué. Et encore une fois, par rapport à ce cavalier d'épée, ce que nous dit la lune, c'est qu'il y a une espèce d'aveuglement à la vérité ou alors peut-être qu'on a des rêves qui ne sont pas vraiment réalistes. On peut se sentir, je vais vous parler de la version positive, on peut se sentir aussi un peu désorienté ou avoir un sentiment d'inquiétude. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est de prendre contact avec la réalité et en même temps, de vous fier à votre intuition. Et là, l'amitié, ça nous parle aussi parce qu'on peut être conjoint et ami, mais ça peut parler aussi d'amitié au sens strict du terme. Mais là, c'est l'amitié dans le sens aux relations fortes des personnes sur lesquelles on peut compter. Et là, j'ai l'impression qu'avec cet éloignement peut-être que vous avez eu, vous avez l'impression peut-être de... Je vais vous dire le fond de ma pensée. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que ce ralentissement, il est là pour que justement vous puissiez aller chercher à l'intérieur de vous. Vous connecter à... à vos émotions réellement. Parce que là, on est... avec cette amitié, alors je ne sais pas est-ce qu'il y a eu des contretemps, un espèce de relâchement vis-à-vis de vos amis parce que justement il y a ce besoin d'isolement ou par rapport aux personnes autour de vous, vous voyez, ou alors peut-être que vous avez l'impression qu'elles sont elles-mêmes, peut-être parce qu'elles sont elles-mêmes préoccupées par autre chose, elles sont un peu moins présentes pour vous. Mais j'ai l'impression moi vraiment qu'en fait, c'est un temps de centrage sur soi, de reconnexion à soi. Là, il y a une idée quand même de trouver sa voie. On vous demande de vous fier à vos instincts et puis peut-être d'identifier aussi vos peurs. Et ce qu'on nous dit, c'est peut-être là, parce que la Lune, elle nous parle de ça aussi. Elle nous dit que les choses, elles ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. La Lune, elle a un éclairage qui n'éclaire pas tout. Donc, en fait, c'est possible aussi que vous vous trompiez sur des relations amiquelles ou que vous ayez un jugement qui ne soit pas vraiment fiable ou solide. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui profite de vous. C'est possible. Mais du coup, voilà. attention à bien faire la différence entre votre intuition et votre imagination. Voilà. Ce que vous supposez que les choses sont et ce que vous ressentez réellement au fond de vous. Donc, il y a peut-être une situation là dans le domaine amical, dans le domaine relationnel. peut-être une dispute avec un ami ou une distance qui s'est blocage, on ne voit pas les choses de la même manière, etc. Et peut-être que là, en fait, vous allez voir les choses d'une manière un petit peu différente. Parce qu'ici, précisément, on est dans un changement d'angle de vue. dans un changement d'angle de vue avec cette mort et cette renaissance qui... Alors, on va voir ce que vous réserve l'évolution. Ok. Alors ici, on a dans l'évolution personnelle et ou spirituelle, on a le 8 de pentacle, la déchirure et le génie. Alors, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête entre la mort, le pendu, on voit les choses sous un angle différent, il y a l'éloignement. Donc, j'ai l'impression qu'un peu dans tous les domaines de votre vie, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Qui est en train de se transformer. Alors, pour le mieux, parce que là, avec l'éclair de génie, c'est-à-dire que vous voyez les choses clairement. Il y a peut-être des choses qui vous ont échappé jusque-là où vous aviez l'impression de les voir clairement et puis finalement, vous vous rendez compte que non, en fait, vous n'étiez pas sous le bon angle de vue. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça qui va se proposer à vous pour vous faire voir les choses sous un angle différent. Le 8 de Pentacle, il nous parle de discipline, il nous parle de savoir, il nous parle de justement prendre le temps de poser les choses, d'être persévérant pour obtenir des résultats et aussi d'apporter une attention minutieuse aux détails. Il y a une idée aussi d'élargir son savoir. vous voyez, peut-être d'apprendre quelque chose Alors, ça peut nous dire aussi qu'il y a un déséquilibre, si c'est un blocage pour vous, qu'il y a un déséquilibre d'attention, peut-être dans votre domaine professionnel au détriment de votre couple ou de votre développement personnel ou l'inverse, que votre couple finalement vous empêche de vous développer vous à titre personnel ou de vous investir professionnellement parce que ce n'est pas qu'il vous empêche, c'est que vous vous mettez l'énergie dans, voilà, donc ça peut marcher dans tous les sens. Mais en tout cas, il y a des réglages et des récompenses qui sont nécessaires dans la conscience, dans la conscience de soi. Et j'ai l'impression avec cette carte de la déchirure parce que c'est une carte l'air de rien qui nous parle de changement brutal, qui peut nous parler de cassure, de parcours, peut-être de colère aussi. Mais vous allez comprendre les choses parce que dans le génie il y a de l'intelligence relationnelle. Donc il y a peut-être des coupures que vous avez faites, peut-être qu'il y a des compromis que vous devez faire peut-être avec vous-même pour vous centrer, savoir ce qui est important pour vous. Et là, je pense qu'en fait cette déchirure c'est soit un changement brutal de perspective, soit une séparation ce qui apparaît beaucoup en fait sous plein de formes différentes. Donc la séparation ça ne veut pas dire qu'on va se quitter, qu'on va perdre son job, etc. Mais c'est juste qu'on adopte un mode de fonctionnement différent, qu'on prend du recul, qu'on prend de la distance. Il y avait peut-être des distances qui existaient déjà et vous allez voir les choses sous un autre angle de vue où vous pouvez ressentir effectivement de la colère. Moi je ne le vois pas vraiment. Je ne la vois pas vraiment cette colère mais comme c'est une des possibilités de la carte ça peut résonner pour quelqu'un donc je le partage avec vous. Donc là, il y a une idée d'apprendre quelque chose de nouveau et d'être attentif peut-être à travailler sur soi, à être dans un travail de compréhension de soi, d'équilibre. Et je pense que vous allez trouver la solution ici. Alors, vous avez deux cartes. Ok, très bien. Alors, nous avons ici la réparation. Dès que vous transformez, vous réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. La vie est parsemée de leçons planifiées de coïncidences pour vous faire grandir. Ok, par quoi je commence ? Par quoi je commence ? La réparation, c'est une carte, ces deux cartes elles sont magnifiques parce que ce sont vraiment des points très importants en termes en termes d'évolution, de compréhension et en tout cas de libération précisément d'énergie ou de compréhension. Là, ce qu'on vous dit avec la carte de la réparation, c'est que s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas chez vous, dans votre vie, même au sens structurel, votre cafetière, elle ne marche plus, voilà, est-ce que vous la gardez dans un coin, voilà, ou est-ce que vous la réparez, est-ce qu'elle peut être réparée ou donnée, vous voyez, en fait ça marche vraiment dans tous les domaines de votre existence et là on vous dit que tout ce qui ne fonctionne pas en termes de relations, en termes de schémas, en termes d'évolution, d'activité professionnelle, de relations, de choses structurelles, vous sentez un blocage, en fait ça bloque votre évolution, ça bloque des situations qui peuvent arriver dans votre existence et dès que vous transformez, vous réparez les choses, vous épurez, vous récupérez justement toute une énergie dont vous pouvez disposer comme bon vous semble. Donc voyez en fait déjà autour de vous ce qui est cassé, ce qui mérite d'être réparé dans votre maison par exemple parce que ou ce qui dysfonctionne dans vos relations et qui peut être réparé aussi parce que ce que nous dit cette carte c'est que ce qui est cassé autour de nous, ce qui dysfonctionne c'est aussi le reflet, la projection d'une facette de nous-mêmes. Donc vous pouvez agir sur l'aspect matériel, vous pouvez agir sur l'aspect relationnel mais ne laissez pas traîner parce qu'en fait c'est votre bien-être qui en dépend. Voilà, pour récupérer toute cette énergie. La carte du grand plan quant à elle, j'adore cette carte parce que justement ce qu'elle nous dit c'est qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Parfois ça ne... C'est... Comment vous dire ? C'est un peu compliqué de vivre des situations et de comprendre le sens de ces situations et c'est souvent avec le recul après coup qu'on se rend compte. Et là en fait ce que nous dit cette carte c'est qu'il y a plein de leçons qui sont planifiées petites et grandes de coïncidences mais que tout ça est là pour nous faire évoluer pour nous faire gagner grandir et là on vous demande de prendre conscience de tout ce qui vous est montré en ce moment. Peut-être justement de tout ce qui est cassé de tout ce qui a besoin d'être réparé recousu et utilisez votre intuition pour comprendre le sens de tout ça parce que là ce qu'on est en train de vous dire c'est que la vie est à l'oeuvre et que vraiment comme je vous le disais il n'y a pas de hasard et tout ce qui peut vous troubler dans votre vie tout ce qui vous arrive en ce moment ça a vraiment un sens particulier ça a une raison d'être parce que l'idée c'est que vous êtes en train d'évoluer vous êtes en train de franchir des caps d'apprendre sur vous-même sur votre mode de fonctionnement en tout cas ce qu'on nous dit là c'est qu'il y a peut-être quelque chose à modifier que vous allez observer pour être dans la meilleure version de vous-même donc arrêtez d'incriminer les autres le hasard les circonstances de la vie la malchance et quand vous allez arrêter de transférer votre responsabilité et que vous allez vous commencer à réparer ce qui est cassé la roue va tourner instantanément c'est votre état d'esprit en fait qui va faire toute la différence après c'est évident que c'est bien plus confortable de dire de faire un transfert de responsabilité de rejeter la faute sur les autres mais voilà n'oubliez pas que quoi ce qui se passe à l'extérieur c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur aussi bien quand c'est doux que quand ça l'est pas prenez vraiment bien bien soin de vous parce que personne ne le fera à votre place je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance merci 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 Sous-titrage FR ?